bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juillet alors vous avez toujours pour la possibilité de d'avoir des petits postes avec des prévisions quotidiennes sur nos réseaux sociaux ensuite vous avez encore des lives et oui même au mois de juillet de 8h30 à 10 heures vous avez également la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi et oui on travaille ensuite nous avons bien entendu notre 12 le site qui vous permet de calculer vos compatibilité d'avoir un thème astral le vôtre ou celui de la personne de votre choix ou encore d'avoir un horoscope quotidien sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de juillet le soleil est en cancer et va regarder le deuxième et le troisième des camps le premier s'est déjà fait donc le cancer c'est un signe très émotif très sensible et il faut dire que vous aurez affaire à des interlocuteurs puisque vous serez certainement en négociation de quelque chose à des interlocuteurs qui seront émotifs sensibles et que vous pourrez facilement manipuler mais attention parce que il est possible aussi que vous fassiez manipuler sans vous en rendre compte parce que vous serez tellement fixé sur votre volonté un de faire en sorte que les gens approuvent ce que vous leur demandez que vous ne verrez pas que de leur côté ils essayent de vous faire passer quelque chose de faire avaler une pilule donc essayer d'être le plus possible lucide la conjoncture vous demande de la lucidité ça c'était deuxième et troisième des camps premier des camps après le 22 le soleil sera en lyon et là franchement un c'est du gâteau c'est les vacances qui arrivent c'est la liberté c'est la fête aussi un parce que le le soleil sera en secteur neuf c'est un secteur de fête et bon on connaît votre tendance à être le fait tard de service vous êtes celui qui anime le mieux les soirées qui est le plus qui a le plus d'entrain et vous ne démentirez pas ses tendances en ce qui concerne mercure elle termine sa course en en gémeaux elle a fait une longue boucle et c'est le troisième des camps qui va être concerné vous l'avez déjà eu et il y avait cette dissonance avec neptune qui se reforme malheureusement mais bon c'est c'est rapide donc vous douterez ça va durer un jour ou deux vous douterez d'une promesse qu'on vous a fait d'un projet que vous aviez en tête un il y aura cette notion de faux peut-être de d'illusion qui sera au premier plan mais qui se dissipera rapidement après le 11 mercure va aborder le cancer elle va faire les trois des camps 1 donc personne ne sera lésé bon disons que pareil elle sera très rapide donc ça va être l'affaire d'une journée parfois d'une demi journée où vous allez devoir parler d'argent vous allez devoir négocier quelque chose alors parfois on négocie pas de l'argent on négocie avec ses enfants on négocie un séjour chez ses parents ou voyez la présence de quelqu'un chez vous il ya tout plein de formes de négociations mais elles seront donc au premier plan 1 avec ce mercure en cancer alors mercure va faire des bons aspects surtout avec uranus pour le deuxième des camps vous aurez peut-être une bonne nouvelle que vous alors vous recevrez peut-être une somme qu'on vous devait mais elle arrivera plus tôt que prévu par exemple en ce qui concerne vénus et vos amours et bien vénus va être très bien placé elle va pas former forcément des bons aspects mais elle va être en lion et elle va traverser les trois des camps 1 jusqu'au 22 donc elle est rapide 1 c'est pareil elle vous sentirez ça ces influx quelques jours mais bon ils sont bons pour le premier des camps par exemple bon peut-être vous allez rencontrer quelqu'un lors de vos vacances à l'étranger où vous allez sur votre lieu de vacances en france rencontrer quelqu'un d'origine étrangère c'est bon disons que c'est un classique de vénus en lion mais si vous êtes par exemple en couple bien évidemment vous n'allez pas rencontrer quelqu'un mais peut-être que vous allez tomber amoureux d'un endroit où vous serez un que vous trouverez beau luxueux un confort vous serez un comme un coq en pâte vous sentirez comme un coq en pâte dans cet endroit après le 22 bien vénus sera en vierge alors là c'est plus du tout le même topo c'est le premier des camps qui va ressentir ses influx et bon ma foi vous serez obligé de canaliser de contrôler un vos sentiments peut-être parce que vous serez chez des parents ou dans un endroit où il sera pas bien vu d'être un peu trop expansif donc là il faudra vous pourrez pas faire autrement que de retenir vos sentiments on en vient à mars la planète de vos énergies qui va être bien placé en lion mais seulement pour le deuxième et le troisième des camps le premier des camps vous l'avez déjà eu mais bon vous aurez les influx solaires qui joueront à peu près le même rôle donc deuxième et troisième des camps bon c'est vrai que mars est bien placé parce qu'elle vous donne le champ libre pour agir pour prendre des décisions exprimer vos volontés etc aussi pour partir vers des contrées lointaines sauf que bon pour deuxième des camps elle va former une dissonance avec saturne et tout de suite après une dissonance avec uranus je suis pas sûr que vous les ressentirez mais si vous avez quelques freins un ou si vous êtes tout d'un coup obligé de changer quelque chose qui était prévu ne vous en étonnez pas ça viendra de ces dissonances bon pour ce qui est de une baisse d'énergie c'est possible aussi avec mars en dissonance avec saturne mais bon si c'est le cas ça durera pas en conséquence de quoi vous pouvez vraiment compter sur mars et encore plus si vous êtes du troisième des camps parce que là elle fait pas du tout de dissonance et donc ma foi vous aurez une énergie un petit peu débordante ça n'aurait même parfois trop donc il faudra comment dire quand vous exprimerez vos idées et vos opinions faites attention à ne pas les imposer aux autres je vous souhaite un très bon mois de juillet si vous êtes en vacances profitez et puis si vous voulez plus d'astro pour savoir comment ça va se passer et bien vous appelez le 32 10 vous allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous allez sur le site du figaro tv magazine